Musique C'est parti pour une nouvelle semaine de compétition. Objectif pour les 5 nouvelles candidates, conquérir le titre de reine du shopping. Et comme chaque lundi avant que tout ne commence, les filles vont d'abord se rencontrer pour la première fois au showroom. La première de nos candidates, la voilà, c'est la belle Saloua. Justement, elle compte bien l'affaire cette semaine Saloua. Très sûre d'elle, impressionnante au premier abord, cette parisienne est venue pour gagner mais aussi pour se marrer. Les blagounettes vont fuser. Est-ce que vous connaissez la blague de la courgette ? Est-ce que vous avez déjà vu une tomate chanter ? Jamais. Eh bien moi j'ai déjà vu une carotte râpée. Voilà. Retour à la compétition, elle n'est pas là pour rigoler. Voici Sophie, 47 ans, une bretonne maman de 4 garçons. Si aujourd'hui cette femme de poigne travaille le cuir dans le prêt-à-porter aux côtés de son mari, la mode n'a pas toujours été son cœur de métier. J'ai commencé ma vie en tant que maître d'armes pour ensuite rentrer dans la police nationale. Cœur d'avoue, la fashion police arrive. Bonjour. Sophie. Saloua. Enchantée. C'est comme chez toi. Oh, première petite blagounette de Saloua, ça commence fort. Allez, on fait connaissance les filles. Tu fais quoi dans la vie ? Je suis chargée opérationnelle dans une entreprise qui fait tout ce qui est instruments de mesure. D'accord. Et toi ? J'aide un petit peu mon mari dans tout ce qui est fabrication de cuir. Je m'occupe surtout de mes enfants en fait, parce que j'ai 4 garçons. T'es la seule princesse de la maison. Exactement. Une princesse qui ne rêve que d'une chose, devenir reine, reine du shopping. Vous la trouvez comment, Saloua ? Très jolie femme. Elle a un look un peu rock, style de garçon. Un look un petit peu masculin. Vous ne croyez pas si bien dire Saloua. Elle carbure et au style masculin féminin, notre Sophie. On verra ça. Sophie, le style de Saloua. Ça roule ? Saloua, quand on la regarde, je pense que c'est quelqu'un qui attire la lumière. Oh ben on en connaît une autre. Rester dans l'ombre, c'est inconcevable pour Manon, 21 ans, la Benjamine de la semaine. Cette esthéticienne au style très girly et fan de mode, mais aussi fan d'elle-même. Ça met en valeur mes petites fesses. Voilà, j'ai gardé mon corps de sportif, donc j'ai de la chance de pouvoir me permettre à peu près tout. Mesdames, permettez-nous de vous présenter Manon. Enchantée. Enchantée. Prends place parmi nous. Oui. Bah dites-lui quelque chose, elle a l'air toute intimidée, la petite. Ça va ? Oui, vous ? Ouais ? Ouais. T'as quel âge ? J'ai 21 ans. Ah oui, t'es vraiment toute jeune. Trop mignon. On a envie de la protéger parce qu'elle est toute stressée, toute mimi. C'est la petite fille, c'est la petite sista. Et c'est quoi son style à la petite sista ? Enfin, à la petite sœur. Je me définirais plus un girly. C'est vrai, c'est plutôt girly. Je pense qu'à 20 ans, on peut tout se permettre. Exacte, Sophie, c'est aussi ce que pense Manon. Mais elle n'est pas que girly, notre petite jeunette. Ça, c'est vachement tendance. L'esprit brillant, ça revient beaucoup à la mode. Elle travaille un peu dans le cuir. J'ai un point commun avec Sophie, c'est qu'elle adore le cuir et moi aussi. Et vous adorez leur style aux copines ? J'avoue qu'elles ont quand même des styles qui m'ont fait bien plaisir, surtout Saloua. Je pense que j'ai du souci à me faire vis-à-vis d'elles. J'aime bien suivre la tendance. Je suis à l'affût de tout ce qui est mode, etc. J'adore les défilés. Taille mannequin. Oh, ça me fait trop plaisir quand Manon me dit que j'avais une taille mannequin. J'avais envie de la prendre dans mes bras et lui dire, toi ma cocotte, je t'aime bien. Oh, allez, comme si vous le saviez pas déjà, Saloua, que vous avez la taille mannequin. Je peux rendre joli un sac poubelle. Rien que ça, vivement mercredi. Allez, accueillons notre quatrième candidate, c'est Jennifer. Cette trentenaire lyonnaise qui travaille comme conseillère en images et coach est un vrai rayon de soleil. Toujours tout sourire, Jennifer, c'est la positive attitude. C'est une princesse, notre Saloua. Je pense que ça annonce de belles choses. Elle a tout ce qu'il faut. Tout de suite, c'est positif. Bonjour. Saloua. Jennifer. Sophie. Enchantée, Manon. Jennifer. Bienvenue. Merci. Alors, vous la conseillère en images, quelle image justement vous vous faites de vos concurrentes, là, à première vue ? Manon, la girly, féminine. Sophie, plus décontracte, confort, mais féminine. Et puis Saloua, en couleur, grande. Je la trouve juste canon. Oh, Jennifer, quelle rapide analyse, en même temps normale. J'ai ma société et je suis conseillère en images. D'accord. Et j'accompagne les femmes qui sont atteintes d'un cancer et qui arrivent en fin de traitement. Oh, c'est beau. Cool. Elle dégage la gentillesse, cette nana. Elle est trop mignonne. Une poupée. C'est quelqu'un qui sait mettre sa vie au service des autres. Et ça, c'est quelque chose que tout le monde ne sait pas faire et qu'il faut savoir saluer quand on le voit. Les gens gentils, je vous adore. Et gentils, on espère les filles, que vous allez l'être avec Jennifer. Vous le trouvez comment, son style ? Plutôt simple, mais stylé en même temps. On voit qu'il y a une recherche quand même dans ce qu'elle porte. Le vert canard fait de l'effet aujourd'hui. Bah voyons, on se demande bien pourquoi vous dites ça, Manon. Vous faites quoi ? Moi, je suis en reconversion professionnelle. J'étais avant fonctionnaire de police, avant ça, prof d'escrime. Ah oui ? Oui. Ok. Alors, vous en tirez quelles conclusions en tant que conseillère en images ? Ça m'inspire les règles. Du coup, elle va sûrement savoir où elle doit aller et comment. Il y a des chances, oui. Et du coup, ça vous fait peur ? Non, ça ne me fait pas peur parce que c'est tout dans la bienveillance, le sourire, l'échange. Donc, que la meilleure gagne. C'est beau ce que vous dites. Et maintenant que la cinquième candidate se présente, elle est déjà quelque part à Paris, prête à partir en shopping. Mais elle a tenu à vous laisser un petit message de présentation, les filles. Coucou les filles, je m'appelle Aline, j'ai 29 ans, j'habite en Belgique. Je travaille comme vendeuse en prêt-à-porter. Je suis créatrice de vêtements afro-belges. À bientôt, je me réjouis de vous retrouver. Super ! Elle en jette, déjà j'adore sa coiffure. Elle a l'air d'être un petit peu décalée et j'adore les nanas comme ça. Peut-être se méfier d'Aline. De voir son dressing. Ouais. Oh oui ! Il doit être trop beau. Son dressing, vous allez le voir dans un instant. Mais là, on sait ce que vous mourrez d'envie de voir. Le thème cette semaine. Qu'est-ce que vous voudrez comme thème, toi ? Alors, je pense que je serais plus à l'aise sur des thèmes un peu larges, avec un jean destroy. Et toi, ça doit être tendance avec des couleurs ou un truc comme ça. Alors, du tendance, du destroy, que vous a réservé Christina ? Mesdames, il est temps de le découvrir. Coucou les filles ! Coucou ! Mon showroom, en vrai, c'est magnifiant, copain ! C'est magnifiant, oui ! Cette semaine, je vais vous obliger à secouer le coco avec un thème qui va donner du peps. Des couleurs, peut-être ? Votre thème est « Branchez avec des bottes ou des bottines, des couleurs ». Oh ! C'est bon ! Ah ah ! Vous avez un enveloppe de 450 euros avec une liste de boutiques imposées. Super ! Et moi, je vous retrouve vendredi pour découvrir ensemble qui sera la reine du shopping de la semaine et qui va remporter la somme de 1 000 euros. À vendredi, les filles ! À vendredi ! Content, les filles ? Oui. Génial ! Finalement, c'est chouette parce que tu peux avoir le style que tu veux, tu peux rester toi et jouer avec les chaussures. Génial ! Je pense que pour ce thème, je remplis toutes ces cases. Eh ben, il est déjà loin le temps de la Manon toute timide, place à la compétitrice. Et elle n'est pas la seule à être très sûre d'elle. C'est bien simple, sa loi s'imagine déjà avec la couronne. Elle m'irait bien, non ? Oh ben tant pas la confiance, au showroom ! Pourtant, ce thème est loin d'être facile, ben oui. Il ne suffit pas de porter des bottes ou des bottines de couleurs. Non ! Il faut être branché aussi. D'ailleurs, qu'est-ce que vous entendez par là, Christina ? Branché, c'est construire une silhouette avec des pièces fortes qui sont très à la mode de ce moment. Des pièces limite pointues. C'est le contraire du classique. Le branché, il faut avoir un peps de plus pour faire la différence. Et les bottes et les bottines de couleurs, c'est une grosse tendance cette année. Donc c'est parfait pour composer un look branché. Mais on imagine qu'il faut oublier le gris ou le marron et oser dans le choix des couleurs. Je veux vraiment des couleurs, comme le rouge, l'argenté, le doré. Tout ça, ça peut donner du peps à votre tenue. Et pour le style des bottines ou des bottes, c'est quoi la tendance, Christina ? Les tendances en ce moment, c'est les bottines chaussettes, les bottines en vilis, les cuissardes, en clous. Merci, Christina. Bon, c'est clair pour tout le monde ? Si ça ne l'est pas, pas de panique, vous avez encore le temps de cogiter. Car aujourd'hui, celle qui va se frotter à ce thème, qu'elle ne connaît toujours pas d'ailleurs, c'est la Belge Aline. Avant de voir comment elle va s'en sortir à Paris, rendons-nous en région wallonne à Hokey. Hokey, partout en Belgique. Non, on prononce Hokey. Oui, on plaisante. Coucou les filles, coucou Christina. Bonjour, Aline. Bienvenue en Belgique et surtout bienvenue chez moi. Allez, let's go, on va voir mon dressing. Allez, on y va. Toutes mes vestes, donc du plus clair vers le plus foncé. Du plus clair au plus foncé, je ne fais pas ça, moi, dans mon dressing, de bien s'y retrouver. Ah, bah, chez Aline, c'est rangé comme dans une boutique. Et pour cause. Je suis vendeuse en prêt-à-porter depuis maintenant un an. Donc, j'ai changé de profession, en fait, parce qu'avant, j'étais dans le social. Je prends plaisir à aller travailler. Je me réjouis d'aller travailler. Bah, c'est sympa, ça. C'est bien d'aimer ce qu'on aime faire. Quand Aline aime, elle y va à fond, n'est-ce pas ? Donc, j'apprends des cours de couture et voilà, et je crée alors mes petites pièces. C'est assez sympa. Ah, sympa ! Montre-moi tes pièces. Patience, Christina. Avant de plonger dans la caverne d'Aline Baba, elle a encore quelque chose à vous dire. Avant de m'appeler Aline, je m'appelais Yungololo Wansa, donc c'était mon nom africain. J'aime bien Yungololo. Je préfère qu'Aline. Faut reprendre Yungololo, ma chérie. Yungololo, ça veut dire mille pattes. C'est bien pour la couture, mille pattes. Deuxième très bonne blague de Salwa. Bon, revenons à vous, Aline. Enfin, Yungololo. C'est vrai que j'ai pas de gros lolos. J'avoue. J'ai pas de gros lolos. Elle a l'air bien. Je pense qu'on va bien s'entendre. On a beaucoup de l'autodérision quand même, nous les Belges. J'adore l'humour belge. Y'a l'humour belge, mais y'a l'humour Salwa. On en a déjà eu un petit aperçu. Vivement la suite. Regardez-moi. Ne tombez pas. Je pense tout faire, je comprends rien en fait. Là, c'est le chat beauté, mais beauté comme la beauté. Comme moi, quoi. Bien, bien, bien. Bon, Aline, on va pas vous demander de nous raconter des blagues belges. Mais plutôt de nous parler du style belge. En Belgique, on a du style. Franchement, ouais. On a du bon style. On a du bon style. À la montre-moi ton style, ma chérie. Beaucoup de robes. J'adore et j'adore, j'adore, j'adore les robes. Et vous, Sophie, vous adorez, adorez, adorez. L'ancienne policière que vous êtes là, toutes ces robes vous interpellent-elles. On a la jupe crayon police. Ah, elle est trop canon. Oui, alors l'ambiance uniforme, pas sûr que ce soit son truc à elle. Et non, son truc à elle, c'est plutôt ça. Elle est vivante, y'a de la couleur. Ça doit très bien lui aller. Elle a la couleur du Brésil pour toi, Christina. La couleur du Brésil. Ah bon ? Elle faillite un peu. Oui, un peu. Alors qu'elle n'a pas besoin de failloter, n'est-ce pas, Christina ? On vous sent déjà sous le charme, là, de cette robe. Ah, mais moi, j'adore. Au Brésil, on adore. En France, on adore. On adore partout cette robe en été. Très jolie. Cette petite robe, j'ai tellement aimé que je l'ai même pris dans une autre couleur. Super, dans l'autre couleur aussi. Magnifique, Aline. Ça me gratte, là. Qu'est-ce qui vous démange comme ça ? Je fais une allergie à Aline. Je commence à mettre les chocottes, là. Les chocottes, carrément ? Il est loin le temps où vous vous imaginiez déjà couronnée. Elle m'irait bien, non ? C'est la robe, là, qui vous donne les chocottes ? Franchement, bon point. J'adore la robe. Ah, c'est classe pour vous, quoi. Alors vous risquez d'adorer la suite. Je vais vous montrer une petite création à moi. C'est top. Une robe encore très solaire, pleine de vie, comme à chaque fois. Bah, bravo pour ta création. J'aime beaucoup. J'aime les tissus, j'aime la forme. Et je t'imagine bien dedans. Apparemment, Miss Positive Attitude aussi. Le message qui est transmis en portant cette robe, c'est quelque chose de très solaire. Donc, tout de suite, c'est positif. Ah, bah si c'est positif, c'est pour vous aussi les créations d'Aline. J'adorerais qu'elle me fasse une créa. Et vous, Manon ? Je dirais jamais non pour une robe. Ah bah, on est girly, on ne l'est pas. En tout cas, Aline, votre création fait l'unanimité. Ça se fête. Donc, j'ai une petite danse de la joie. Youngololo, lolo, youngololo, lolo. Youngololo, youngololo, youngololo. Oui, bah, youngololo, elle va nous montrer ses chaussures. Ses très nombreuses chaussures. Ah, sa loi, démangeaison, le retour. Ah, elle me fait vraiment flipper, celle-là. À ce point, pourquoi ? Elle est dans le thème. T'as vu ses bottines ? On voit, on voit. Mais là, ce qu'elle veut nous montrer, Aline, c'est plutôt ses nus pieds à talons préférés. Alors, pourquoi cette chaussure ? Elle fait femme. Elle respire, elle est vivante. Elle respire, ses pieds respirent. Et les pieds qui respirent, vous validez, Jennifer ? C'est pas mon truc, mais ça doit très bien aller avec ses créas. Bon, ce qui est bien avec vous, Jennifer, c'est qu'on voit toujours le bon côté des choses. J'ai la positive attitude dans la peau. Christina, vous les trouvez comment, ces sandales ? Je les trouve pas super bon chez ces sandales-là. Mais attention, c'est pas un fashion faux pas non plus, mais on peut mieux faire. Et mieux faire, c'est justement ce que va tenter Aline maintenant avec sa tenue préférée. C'est parti. Je me sens super décontractée dans cette tenue, tout en étant super habillée et super élégante, donc voilà. Vous l'avez compris, Aline marche au super. Et pour notre chic, ça loin. Décontracte, mais habillée quand même. Je valide. Je la porterai pas parce que moi, tout ce qui est sport, c'est pas du tout moi. C'est pas girly, mais à tous les coups, c'est Sophie. Ah super, le short en cuir, j'ai le même, j'adore. Vous n'avez pas qu'un short en cuir, Sophie. Laurent, votre mari qui travaille dans le cuir, il vous gâte, hein ? Christina, vous le trouvez comment, vous, ce look ? Je trouve ça sympa. J'aime bien le short, ça va très bien, le short en cuir, avec la petite chemise blanche, les petits manteaux. Elle décale avec les baskets, c'est pas mal. Moi, le sac, je suis mon fan, il est pas assez branché pour moi. Mais le look, il est sympa, moi, je trouve. Et bien, on est proche du sans faute, là, ou presque. Allez, Aline, il est temps de finir en beauté. Je peux vous montrer, par exemple, mon petite astuce au niveau du mascara. Elle a même des recours de cils, ça, je sais absolument pas m'en servir. Si ça peut vous rassurer, Sophie, vous n'êtes pas la seule. Ah, j'ai trop peur et maladroite comme je suis, je finis aux urgences avec ça. On va peut-être éviter, du coup. Christina, pour pas finir aux urgences, dites-nous, ça s'utilise comment, cet instrument de torture ? Si vous utilisez le recours de cils, il faut le placer à la racine des cils, pensez fort et ne plus bouger. Allez, fermons la parenthèse recours de cils, revenons à votre astuce beauté mascara, Aline. Alors, pour commencer, un fixateur, un autre volumisateur et un pour les cils du bas. Ça fait déjà trois, là. Ah oui ? OK. Je termine avec celui-ci, c'est un vieux mascara, en fait, il n'y a plus rien dedans, donc il est un petit peu asséché. Et ça me permet, en fait, d'enlever les gros paquets de mascara. Ouais, ben, ça fait surtout un paquet de choses à utiliser, non ? Elle en pense quoi, notre esthéticienne ? Le résultat est là, hein ? Christina, est-ce que la fin justifie les moyens ? Il vaut mieux choisir le mascara que l'il faut et surtout le choix de la brosse. Si on a des petits cils, c'est les toutes petites brosses qu'il faut. Mais si on a des cils qui sont déjà grands, les grosses brosses, c'est mieux. Donc, c'est le choix de la brosse qui va aider beaucoup aussi à travailler le cil. Merci, Christina, pour ce conseil au poil. Bon, Aline, prête ? Un dernier mot aux filles avant d'y aller ? Donc, les filles, je débarque à Paris, c'est la petite Aline de Belgique. Je ne suis pas là pour faire de la figuration, donc l'arène du shopping, c'est moi. Et pour ça, il faudra être branchée avec des bottes ou des bottines de couleurs. Mais ça, Aline ne le sait pas encore. Alors, Christina, vous attendez quoi de notre Belge aujourd'hui ? J'attends qu'elle vienne avec de la couleur, qu'elle montre bien sa personnalité. Oh bon, on l'a vu chez elle, la couleur, c'est son truc, Aline. Vrai avantage, ça, pour le thème. Comment ça, non, Manon ? Moi, j'ai peur qu'elle fasse trop de mélanges, peut-être de couleurs ou peut-être trop de motifs. Je pense que le timing va être peut-être compliqué pour elle, parce qu'elle a l'air tellement énergique. Il va falloir faire attention. Elle représente bien la Belgique, en tout cas. Eh bien, il est temps de retrouver notre Belge à Paris. Pour le moment, elle ne connaît ni le thème ni le budget de la semaine. Finalement, tout ce qu'elle sait, c'est si oui ou non, elle sera accompagnée pour son shopping. Alors, qu'a-t-elle choisi ? Ah ben, elle a choisi d'officier sans accompagnant. Pourquoi ça, Aline ? Je suis venue sans accompagnant parce que si je rate mon aventure, je le rate seule et j'en veux à personne. Et si je le réussis, je serai hyper méga fière de moi. Mais pour réussir votre shopping, ce serait bien de tomber sur un thème qui vous inspire. Des envies en particulier ? J'aimerais bien un thème qui soit cibé sur une pièce, comme moderne avec un imperfecto, ou stylé avec un pantalon, etc. Pour avoir une base et puis alors construire autour. Eh ben, ça va être exactement ça, ma chérie. Elle doit avoir des dons de voyance, en fait. Allez, Aline, l'heure de la révélation a sonné. Votre thème est... Brancher avec des bottes ou des bottines des couleurs. Yeah ! Je voulais un thème autour d'un sujet, je crois que je l'ai. Eh ben voilà, vœux exaucés. Et je me réjouis déjà parce que j'ai déjà un plein d'idées qui fusent dans ma tête, là. Ben, c'est super, Aline ! Et le budget aussi est super. Allez, ouvrez. J'ai 450 euros, c'est nickel. Franchement, je suis excitée parce que c'est mon premier shopping à Paris. Gâtée pour ton premier shopping, Aline. Et gâtée, Aline, le sera peut-être encore plus si elle venait à trouver les pièces à choper cachées quelque part sur son parcours shopping. Elles sont au nombre de deux. Il y a cette paire de bottines violettes et cette robe en wax sélectionnée par Christina, donc parfaite pour le thème. Aline, si vous repérez et décidez d'acheter une pièce à choper, celle-ci vous sera offerte. Hein, ce serait bien ? Si ça peut me permettre de garder mon budget et d'avoir quelques petits trucs gratuits, c'est plus, 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 j'ai envie de dire. En tout cas, on vous sent au taquet, là, dans la compète. En même temps, il faut l'être au taquet. Vous allez quand même représenter la Belgique. Alors oui, je suis là pour représenter la Belgique. Vous avez peut-être pris la coupe du monde au foot. Ben, moi, je vais vous piquer la coupe de reine du shopping. Moi, je vous le dis. Elle a l'air bien sûre d'elle. Trop, Christina ? Ben, elle va piquer la coupe aujourd'hui dans la reine du shopping, peut-être. Mais la coupe du monde, elle est déjà de la France. Gardez la coupe à la maison. Allez, les bleus, allez. Pardon. Allez, avant de commencer mon shopping, je vais faire mon petit gré-gré. Vous êtes prêts ? Parce que c'est ridicule, mais je l'adore quand même. Non, 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 c'est pas ridicule. Et vous comptez faire ça en public ? Ah bah si, elle va le faire. Elle est trop marrante. Oui, on sent qu'on va pas s'ennuyer au cours de son shopping. Et justement, elle commence maintenant. Nous y voilà. On résume une dernière fois, Aline. Alors, j'ai 2h30, 450 euros, et je vais me brancher avec des bottes ou des bottines coloris. Donc, let's go. De l'autre côté, ma chérie. Laisse-toi par là. Allez, on y va, Aline. La Belgique est derrière vous. Allez, voici votre première boutique imposée. Et thème oblige, c'est par les chaussures que tout commence. Opération bottes ou bottines colorées. Oh, mais dis donc, ce serait pas votre pièce à choper qu'on aperçoit, là, Christina ? C'est magnifique, ma bottine violette, hein, ma chérie. J'espère que ton oeil va tomber là-dessus. Parce qu'elle est très, très belle. Et très, très gratuite, si Aline décidait de l'acheter. Voyons ça. Bonjour. Allez, annoncez la couleur au monsieur. Alors, je viens pour les reines du shopping. Je dois être branchée avec une botte ou une bottine coloris. Et c'est pas ce qui manque ici. Alors, je pense qu'elle a pièce à choper ici, parce que je vois plein de belles choses et je vois des couleurs et il y a plein de choses qui me plaisent. Elle a l'intuition, il faut qu'elle la trouve. Alors ça, j'aime vraiment beaucoup. Ah, là, on est plus dans la cuissarde, on dirait. Bonne idée, ça, pour Aline. Aline, j'ai l'impression qu'elle est un peu petite. Alors, il faut faire gaffe avec les cuissardes pour ne pas tasser, hein, quand on est petite. Oui, parce que le thème, c'est branché, hein, pas tasser avec des bottes ou des bottines de couleur. Du coup, pour Aline, qui mesure 1m57, vous conseilleriez quoi ? Une botte qui est super tendance à ce moment, c'est les bottes blanches et en plus, les bottes cow-boy. Là, nous avons les deux, et la Saint-Yagre et blanc. Donc ça, c'est hyper branché. Bon, Aline, quoi d'autre d'hyper branché en boutique ? Bon, ben, celle-là, elle m'attire énormément. En bleu et en mauve. Voilà, en mauve. Ouais. Oh, Christina, pièce à choper sélectionnée. Ah, ouais, j'espère qu'elle va craquer sur la pièce à choper, hein. Ben, la réponse, c'est pas plus tard que tout de suite. Alors, Aline, vous pensez quoi de ces bottes ? J'en pense qu'elles sont cadenas. Je pense que c'est une pièce à choper parce qu'il y a de la couleur. Elles sont tendance. Et des bottes comme ça, on ne l'envoie pas tous les jours. C'est la pièce à choper. Christina, si ça, c'est pas la pièce à choper, ben, je m'appelle pas Saloi. Ok, calmez-vous, Saloi. Et vous aimez ce modèle ? J'aime trop ! Elle peut venir avec un sac poubelle, mais ces chaussures-là, je la mets dans le table. Sophie, que vous dit votre flair d'ex-policière ? Je suis pas sorcière, mais je pense que c'est la pièce à attraper, tu vois. Pièce à attraper ? Non, on voit pas. C'est la pièce à choper qu'on dit, Sophie. En plus, elles ont le côté décalé du talon qui est très mode en ce moment. Bébé, quel succès ! Vous, Manon, vous aimez quoi dans ces bottines ? Dans cette bottine, j'aime bien la matière. Franchement, dommage que les talons soient moches, quoi. Elles ont quand même un petit côté jacouille la fripouille, mais que j'assume. J'assume, c'est le mot. Pour porter ces chaussures, il faut assumer. Ah, et on sent que vous ne les assumeriez pas, vous, les bottines de jacouille la fripouille. Même si je sais que c'est tendance, ça ne me correspond pas. Bon, bah, espérons que ça corresponde à Christina. Hein, Lynn ? Elles sont artistiques, il y a du volume, il y a de la matière, oui. Je pense que Christina peut apprécier ces chaussures. Je les apprécie tellement que je les choisis comme pièce à choper, ma belle. La couleur, le talon triangle, super tendance, elle est magnifique. Et des bottines magnifique ? Bah, là encore, ça se fête ! Le vendeur, il est au taquet aussi. Oui, allez, on va peut-être arrêter avec la danse de la joie. Le chrono tourne, plus que 2h17, Aline. Alors, le prix ? Pas cher, 159. C'est pas cher, c'est pas cher. J'avais dit que je mettais 100 euros par article. Le budget, il est des 450 euros, justement, pour chercher des bottes et des bottines des qualités, Aline. C'est ta pièce maîtresse, les bottines. Il faut investir. Oui, mais si elle décide d'investir dans cette paire, Aline, ça ne lui coûtera pas un euro, vu que c'est la pièce à choper et qu'elle lui sera offerte en caisse. Mais ça, Aline ne le sait pas. Du coup, chut. J'aime beaucoup ses chaussures, mais j'ai quand même envie de voir les autres. Oh non, mais franchement, j'ai même pas envie de voir d'autres chaussures. Prends celle-là et on en parle plus, c'est pour que les... Oh ben, dans la tête d'Aline, c'est pas encore bouclé, puisqu'elle essaye les mêmes, mais en bleu. C'est beau, le bleu électrique. La bleue, elle est magnifique aussi. Oui, mais il n'y a qu'une pièce à choper et c'est la mauve. Jennifer, cette bottine en bleu électrique, ça vous branche ? Waouh ! Ok, alors ça en jette. C'est encore plus peps que les mauves. Merci pour votre analyse de conseillers en images, Jennifer. En d'autres termes ? En termes de communication des couleurs, on serait dans du dynamisme. C'est pétillant, c'est comme elle. C'est sympa. C'est sympa, Manon ? J'adore cette couleur. Cette couleur, ça passe, mais ce talon, toujours pas, on imagine. Mais c'est tendant, ce talon. Oui, madame, et c'est Christina en personne qui l'a dit. Exactement. Je ne suis pas au courant. Ah oui, parce qu'Aline semble très au courant. Ce n'est pas du tout le talon qui l'a fait hésiter. Petite hésitation quant à la couleur. En fait, j'ai hésité entre la bleue et la violette, mais je trouve que la violette, elle est plus facile à marier. Alors, qu'est-ce qu'on fait, Aline ? On part sur une petite troisième. Et tu sais ce que j'ai envie d'essayer, c'est de l'ocre. Ou du léopard. Tu ne bouges pas et je te ramène ça de suite. Je ne bouge pas. Mais tu vas vite parce que j'ai comme mon chrono. Oui, go, 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 monsieur. Plus que 2h4 au chrono. Allez, Aline, on ne traîne pas quand même. On reste cadré. Merci, coach. Non, là, tu ne me refuse pas. Non, là, je ne refuse pas. Et ça risque de faire rugir de plaisir quelques filles, non ? J'aime trop. Oh ! Oh ! C'est tellement votre style de léopard, Salwa, qu'on a hâte d'être mercredi pour en savoir plus. Et notre girly Manon, vous en dites quoi de ses bottines ? Ah, le léopard, j'adore. Si elle vient avec elle, elle aura tapé dans le nez. Pour sortir un peu son côté. Ah ! Moi, j'ai la crinière. Sourage ! Allez, à vous, petit chat, de révéler votre côté félin. En tant que conseillère en images, Jennifer, que vous dit cette imprimée ? Attention de ne pas tomber dans le vulgose, quoi. Bah oui, le thème, ce n'est pas vulgose avec des bottes colorées, c'est branché. Elles le sont, Christina ? Ah bah, elle est super branchée, c'est là. Attends, après, mais léopard, super branchée, hein. Il y a pas mal de jolies chaussures dans cette boutique, hein. Et d'ailleurs, les filles, si vous voulez connaître les adresses des boutiques des reins du shopping, n'hésitez pas à aller sur Sisplay tout de suite. Elle a fait son choix et file en caisse. Alors, suspense, pièce à choper ou pas ? Alors, je te dois combien ? Rôlement de tambour. C'est gratuit aujourd'hui. Allez, c'est vrai ? C'est la pièce à choper. Bravo, ma chérie, bravo, bravo. J'aimerais trop que ça m'arrive. Comme on vous comprend, Manon. Alors, j'aimerais savoir si c'est la pièce fatale. Réponse demain. En attendant, en boutique, on est en mode Young Lolo. Young Lolo, Lolo. Ça commence bien pour toi, Aline, ma chérie. Voilà, la pièce à choper, je te fais un gros bisou. Merci. Ce qui est wouhou aussi, c'est que grâce à la pièce à choper, Aline économise 159 euros. Des bottines parfaites pour le budget et donc parfaites pour le thème. T'as pris des très jolies bottines. Ça va donner du style à ta tenue. Oui, mais quel style ? Si les filles savent qu'Aline a trouvé la pièce à choper, elles ne savent pas de quelle paire il s'agit. Du coup, au showroom, les pronostics vont bon train. Sur les trois paires qu'on a vues, c'est peut-être bien la violette. La chance. J'espère que c'est les violettes. Moi, je pense que c'est les bleus. Elle est top, notre petite Belge. Maintenant, j'aimerais bien avoir mon chrono. 1h47, ça va ? Il faut qu'elle se dépêche un peu quand même. Donc on y va et on file voir ma tenue. Et pour votre tenue et tout le reste, vous disposez toujours de 450 euros. Merci, la pièce à choper. Je me réagis de voir la première boutique dans laquelle je vais rentrer. Et j'espère choper la seconde pièce. Dans cette boutique, il y aura la pièce à choper aussi. Alors Aline, si tu arrives à prendre la pièce à choper de cette boutique, ce sera la première fois dans l'émission de Rennes du Shopping qu'une candidate prend deux fois la pièce à choper. Trop de chance pour toi. Allez, ma chérie. Trop de chance aussi de tomber sur cette boutique très branchée, imprimée, colorée. Tout ce qu'elle aime, Aline. Bonjour. C'est une boutique qui me plaît beaucoup parce que ça me fait penser à chez moi. Il y a des très belles choses. C'est son élément. Elle va kiffer. Mais va-t-elle kiffer votre pièce à choper, Christina ? D'ailleurs, vous la voyez ? Elle est où, là ? Elle est carrément en vitrine. Tellement elle est belle. Tellement belle que... Je refile ça. Direction la cabine. Bon, les filles, juste pour info, parmi toutes les pièces qu'a sélectionnées ici Aline, se trouve la pièce à choper. Oui, oui, encore. Waouh. Elle est trop forte. Là, elle commence à me faire flipper, franchement. Oula. Ça gratouille, hein ? Ah ouais, elle me gratte, là, elle me gratte. Alors Aline, cette tenue ? Cette tenue est fort sympathique. Est-ce que c'est la pièce à choper ? Je ne sais pas. Mais j'aime beaucoup les couleurs. J'aime beaucoup le graphisme. C'est son style, en fait. Donc, c'est du flamenco mélangé à de l'africain. C'est cosmopolite, sa robe. Mais est-ce que c'est branché ? En bas, vu votre mine, comment dire, peu réjouie, Manon, a priori, la réponse, c'est non. N'est-ce pas ? C'est peut-être le modèle qui ne fait pas trop brancher. Je ne pense pas la mettre dans le thème avec celle-là. Inspecteur Sophie au rapport. Branché ou pas branché, cette tenue ? Pour moi, ça, c'est pas branché. Mais pourquoi ça ? Il y a trop d'infos. Comme dirait, je suis Christina, peut-être. Tu as dit ça, des fois. Trop d'infos, tu l'infos, en fait. C'est vrai que vous dites souvent ça, Christina. Mais là, il y a peu de chance, vu que cette robe, c'est votre pièce à choper. Cette robe avec les bottines violettes, je ne te dis même pas comment elle va faire de ravage avec. Très joli décalage. J'adore. Yungo, lo, 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 lo. Yungo, lo, lo, lo. Yes, yungo, lo, lo, ma chérie. Tu vois le ridicule, ne suis pas là. Elle a trop raison. C'est chouette, au moins. Elle s'amuse, donc génial. Oui, au fond, on n'est pas pressé de mourir non plus. Allez, change-toi, tu peux perdre du temps. Oh là là, comment vous caissez l'ambiance, yungo, lo, lo, vous. Cette petite robe, elle est à combien ? Elle est à 95 euros. Et à force de faire yungo, lo, plus qu'1h32 au chrono. Allez, Aline, en cabine. Alors. Apparemment, on a eu le meilleur. Là, on a le pire et le rire. Non, ça ne vous fait pas rire, vous, Salwa ? Oh non, qu'est-ce qu'elle me fait, là ? Alors, les combinaisons, c'est à la mode. Les combinaisons, peut-être, mais cette combinaison ? De loin, on dirait des sapins, en fait. On dirait que c'est une tenue de Noël. Oh, ben justement, ça sent le sapin, là, pour cette tenue. Ça fait un peu pyjama. Pyjama, je n'irai pas jusque-là. C'est pas franchement moche. C'est pas franchement positif, comme avis. Christina, vous en pensez quoi ? La combinaison, elle est volumineuse, elle est enfermée. Les tissus, il est un peu rigide. Tout ça, ça fait qu'on dirait un astronaute en wax. Un astronaute en wax. C'est pas avec ça qu'elle va décrocher la lune, notre Aline. C'est pas dans le thème, ça. Avec cette combi, elle n'est pas branchée. Elle n'est pas dans le thème. Si ça peut vous rassurer, on sent qu'Aline n'est pas sûre de son coup, là. J'ai une petite hésitation. C'est peut-être la pièce à choper. C'est pas la pièce à choper. Ou alors, j'arrête les rênes du shopping. Oh, ben non, Manon. On veut le voir, votre shopping demain. Allez, Aline, en cabine. Ah, ben, vous vous êtes habillée. Ce que je vais faire, si ça ne vous dérange pas, c'est de mettre les deux tenues que j'ai essayées de côté. Je vais voir la prochaine boutique et je reviens vers vous. Ah, j'espère que tu prendras la robe, ma chérie. Ah oui, Aline. Il y avait de belles choses ici, non ? Par acquis de conscience, on va aller voir les autres boutiques et on verra si on revient ici ou pas. C'est vous qui voyez. Nous, ce qu'on voit, c'est le chrono. Il ne vous reste plus qu'une heure treize. Il faut commencer à s'activer. Bien dit, coach. Allez, Aline, vous êtes arrivée. Bonjour. Je viens de la voir derrière du shopping et je dois être branchée avec une bottine colorée. Donc, pour ça, j'ai déjà... Mais maintenant, il faudrait une tenue branchée pour pouvoir aller avec ma bottine. Est-ce qu'on peut voir les bottines avant ou pas ? Alors, vous pouvez discrètement vous les voir. Mais les filles, non. Jennifer, vous aimeriez... Oui, j'ai envie de voir ses chaussures. Eh bien, il faudra patienter. Vous les verrez au défilé. Allez, Aline, quelques pièces sélectionnées en cabine pour essayer. C'est parti. Alors ? J'aime beaucoup cette tenue. Mais ça part dessus le pyjama de tout à l'heure. C'est bon, il reste chez elle, quoi. Non, non, franchement, on change. Oh là là, fashion PV de la fashion police. Vous êtes sûre de votre cool, Aline ? Qu'est-ce que vous aimez ? C'est la coupe. J'aime bien. C'est le côté un petit peu oversize. Si elle peut choper une petite ceinture pour le cintrer, ce serait top. Ah, Salwa et les ceintures, une grande histoire d'amour. Sur une robe, c'est juste magnifique. Christina, bonne idée, une ceinture ? C'est bien sûr qu'il faut qu'elle mette une ceinture parce que sinon, c'est trop volumineux, mais ce n'est pas du tout transcendant. Ah, vous n'aimez pas la robe pull ? Ce n'est pas que je n'aime pas la robe pull, mais à côté de la robe wax avec les bottines violettes, il n'y a pas photo. Ça, c'est vraiment en dessous du niveau. Elle coûte combien, cette robe ? 79 euros. Elle rentre dans mon budget, mais je préfère passer à la tenue suivante. En voilà une idée qu'elle est bonne, hein, Christina ? Et la tenue suivante, la voilà. J'aime bien le côté boyfriends. Aussi bien dans la veste que dans le pantalon, on a vraiment ce côté très décontracté, un peu très swag. Ah, je kiffe. J'adore. Et vous, Jennifer ? J'aime ce style. Là, on a une femme moderne, actuelle. Moi, j'aime beaucoup. Non, sans doute parce que vous, Jennifer, vous êtes une nana. Je suis une nana sport chic. La suite jeudi. En tout cas, tout le monde trouve sa branchée comme tenue. Et c'est branché, mais c'est pas hyper branché, tu vois. Ah, moins d'enthousiasme, là d'un coup. Jamais la dernière pour caisser l'ambiance, notre Sophie. Christina, c'est branché, ça, comme look ? Non ? Le tartan, c'est super tendance à ce moment. La veste, c'est légèrement oversize. C'est à la mode. Le pantalon boyfriend et mam, c'est très tendance à ce moment. Avec le petit t-shirt, c'est pas mal. Elle peut décaler avec des bottines sympas. Elle peut jouer un côté plus extravagant avec des bottines très branchées, comme celle-là, par exemple. Ça va apporter encore plus de la force à sa tenue. Donc cette tenue est plutôt pas mal ? J'aime pas trop la manche rétroussée. Je trouve que ça manque d'élégance. Il vaut mieux la remonter qu'il la rétroussée. Ah, merci pour cette précision, Christina. Allez Aline, en cabine. J'adore cette tenue. C'est ravissant. Mais la veste, je sais pas ce qu'elle vient faire là, quoi. Notre conseillère en images doit savoir, elle, ce qu'elle fait là, la veste. Un Jennifer. La veste est tendance. Après, je suis quand même pas hyper fan de l'association. On la perd un petit peu. Christina, vous vous y retrouvez, vous, dans tout ça ? J'aime bien le blouseau en jean. Ça, c'est aucun problème. Après, la tenue... Oui, la tenue... Aline, elle oublie qu'elle est petite. OK, il y a un mode oversize, mais après, il faut doser l'oversize. Donc quand on est volume en haut, il vaut mieux près du corps en bas. Volume en bas, près du corps en haut. Là, j'ai du volume partout. C'est pas très saillant pour sa morpho. Bon Aline, vous en êtes où, là ? J'ai une idée de tenue, j'ai quelque chose. Je combine des pièces en tête. Ça, j'aime bien quand on combine des tenues en tête. Ça veut dire que t'as vu des pièces ailleurs, que tu vas mélanger dans différentes boutiques. Ça, c'est pas mal. Donnez-moi mon chrono, s'il vous plaît. 36 minutes. Là, ça devient chaud. Il faut que je se dépêche. Allez, allez, dépêche-toi. Ordre de la fashion police. Je vous dois combien pour la pêche ? 89. C'est votre deuxième choix, mais votre première dépense d'un montant de 89 euros. Il vous reste désormais 361 euros. Qu'a-t-elle acheté ? Une robe ? Une veste ? Un pantalon ? Un haut ? Réponse plus tard. Pour moi, elle a pris une veste, du coup. On sait que vous êtes toujours enjoué, Jennifer, mais là, on n'a pas compris le rire. Enfin, bref. Alors, il me manque une partie de ma tenue. Donc, on va retourner à la première boutique et on y va. Go, 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 go. Par contre, il me reste combien de temps mon chrono ? 31 minutes. 31 minutes. Allez, go, on y va. Faut se manier. Oui, en 31 minutes, Aline doit acheter le reste de sa tenue. Un sac et des accessoires. Ce n'est pas gagné. Allez, c'est parti pour un sprint vers la première boutique où elle a fait mettre deux pièces de côté, dont la fameuse pièce à choper. Re-bonjour. Voilà, je viens prendre une des tenues que j'ai mis de côté et je vais directement te payer. Comme ça, je suis sûre que c'est fait. D'accord. Ok, ok. J'espère qu'elle va prendre la robe plutôt que la combi. Alors, je te dois combien ? Tu as choisi la pièce à choper. Donc, c'est gratuit. Ce n'est pas vrai. Bravo. Restez. Yes, ma chérie, tu as la pièce à choper, ma chérie. C'est ma robe. Aline, je vois déjà la dégaine. Ça va être magnifique. Mais ce qui est magnifique, c'est qu'Aline a trouvé les deux pièces à choper et on sait comment elle va fêter ça. Tu ne sais pas, j'en fais moi. Alors là, tu peux vraiment faire la danse de la joie et tout ce qui va avec. Vraiment, je suis bluffée. Y'en a le golo. Je suis là, je regarde. C'est la première fois dans les deux shopping qu'on prend les deux pièces à choper. N'allez pas nous casser l'ambiance cette fois, Sophie. Reconnaissez, elle a assuré Aline. Trop forte. Je l'invite. Grave. Je ne pensais même pas que c'était possible. Je n'ai jamais vu. Deux pièces gratuites. Je te jure que mon budget, il me permet de rester dans ta boutique et de regarder ce que tu aurais en accessoire. Et pour vous faire plaisir, il vous reste encore l'énorme somme de 361 euros grâce à la pièce à choper qui vous a été offerte et qui vous fait économiser 95 euros. Il me reste combien de temps ? Ça, c'est moins énorme, plus que 25 minutes. Allez vite. Premier bijou, un bracelet. C'est un petit bracelet que je trouve fort sympa. Je pense que Christina pourrait apprécier ce bracelet. Je ne trouve pas ça à renverser par terre, le bracelet, mais après, ça peut fonctionner, ma chérie. Ah oui, non, parce que pour Aline, il est à renverser par terre son bracelet. C'est bien simple, elle s'y voit déjà. Déjà dans la victoire, j'ai un coup pour mal. C'est beau de rêver. Oui, mais plus le temps de rêver, là. Plus que 18 minutes au chrono. Ah, maintenant, notre belge essaye des boucles d'oreilles, tête de tigre. Tiens donc. Ah, c'est sympa. Je les vois, mais j'ai peur que les autres ne le voient pas par rapport à la masse que j'ai de cheveux. Là, comme ça, on voit, mais il faut faire gaffe que les cheveux ne tombent pas tout devant et on ne voit pas la boucle d'oreille. Remarquez, une tête de tigre sous une crinière de lionne, c'est cohérent. Bien, les filles, vous pensez quoi des bijoux essayés ? Vous êtes plus manchette, boucle d'oreille ? J'espère qu'elle va choisir les boucles d'oreille parce que moi, la manchette, je n'ai pas trop adhéré. Pareil. J'aime beaucoup la manchette. Comme elle a eu quand même deux pièces à choper, elle peut se payer les deux. Oui, c'est vrai. C'est pas faux. On fait quoi, Aline ? Est-ce que je peux avoir mon chrono ? 14 minutes. Alors là, il va vraiment falloir se dépêcher. C'est ce qu'elle fait. Elle se dépêche d'essayer un sac. Le macramé, ça apporte un petit peu de peps et de caractère au sac. Vous validez, Christina ? Ça peut être une pièce avec un clon d'œil ethnique dans une tenue. Ça peut être intéressant. Mais avec la robe, je ne la vois pas du tout. Eh bien, espérons qu'avec la robe, vous voyez plus ça. Je pense qu'il ira très bien aussi avec la tenue. Franchement, plus je le vois, et puis je trouve que... En fait, j'aime bien le fait que je puisse le tenir à la main. Je ne prendrai pas ce genre de sac avec sa petite robe wax, mais après, ça peut fonctionner. Il faut voir. Oui, déjà, il faut voir ce qu'en pensent les filles de ce petit cartable. Les petites boucles devant, j'adore. Oui, c'est plutôt branché, mais coup de cœur pour le marron, avec le macramé dessus, ce mélange de matière, je trouve ça sympa. C'est vrai que je te rejoins un peu là-dessus. Moi, à vrai dire, je n'ai aimé ni l'un ni l'autre. Eh bien, désolée, Salwa, mais c'est bien avec l'un ou l'autre que défilera Aline dans un instant. Son choix est fait. Du coup, combien est-ce que je te dois ? Alors, 189. Bon, là, franchement, je peux me le permettre. C'est votre quatrième choix et juste votre deuxième dépense. Il vous reste donc maintenant 172 euros. Enfin, si madame vous rend la monnaie. Non, mais tu cherches quoi ? Tu cherches un billet de 10 euros. Ah, c'est pas grave, on va plus laisser la monnaie. L'important, c'est de payer. Oui, Sophie a raison, il faut payer pour qu'on arrête le chrono. Il me reste combien de temps ? 50 secondes. 50 secondes ? Non, non, mais... Tu sais quoi ? Tu sais quoi ? Tu as 20 euros, j'ai 10 euros. Ben voilà. Allez, on récupère ses achats et vite. Vous finissez à 30 secondes. 30 secondes de la fin ? Yes, ma chérie, t'as réussi ! Ah, elle est impressionnante, Aline. Elle termine sur le fil, mais elle a tout. Son sac, ses accessoires. C'est donc bien avec deux pièces à choper et une tenue complète qu'elle va défiler. Donc, forcément... Tu te viendras de moi, hein ? Ah, ça c'est sûr. Vive à la Belge. Quel shopping ! Reste à découvrir quels bijoux et quels sacs elle a choisi. C'était chaud boulette, mais je suis super contente, donc maintenant, direction le showroom pour mettre tout ça en place. Oui, et puis il y en a des choses. Alors, même si elle a trouvé les deux pièces à choper, il reste encore à découvrir quels sacs et quels accessoires Aline a acheté pour être branchée avec des bottes ou des bottines de couleurs. Christina, votre bilan de ce shopping ? Bah, le shopping, ça se serait bien passé, hein ? J'ai hâte de voir son défiler, hein ? Oh, bah, vous avez déjà une petite idée. Vous connaissez sa tenue et ses chaussures. Vos deux pièces à choper, Christina. D'ailleurs, quel exploit, Aline ? Deux pièces à choper, oui. Et je suis la première candidate et je suis une Belge. Bravo ! Ben, dis donc, elle nous nargue, hein ? Elle nous nargue. Oh, bah, elle peut en même temps, non ? Si j'avais les deux pièces à choper, j'aurais eu la même raison. On a ramené la coupe à la maison. Allez, les bleus, allez ! Et moi, j'ai envie de dire que je vais ramener la coupe en Belgique. Allez, les rouges, allez ! Ah bah, attends, la semaine, elle commence aujourd'hui, Aline. On peut pas savoir, hein ? Ben, le match n'est pas fini. Tout le monde n'a pas joué. La fashion police vous rappelle à l'ordre. Le match n'est en effet pas terminé car il y a encore la mise en beauté au showroom. Alors, on se démaquille. Top chrono, c'est parti pour 20 minutes. Vous commencez par une crème hydratante, un fond de teint, un anti-cerne, le combo gagnant, quoi. On va mettre la dose. Oh là là là, Aline ! Ça risque de faire un peu pâté sous les yeux. Ça fait beaucoup trop, ouais. Au plus on en met, au plus ça se voit. Vous confirmez, Christina ? Ouh là ! On dirait bien qu'elle confirme. Ça ne te camoufle pas les cernes, ça te fait ressortir parce que c'est trop blanc, ça te fait une tache grise et ça ne camoufle pas tes cernes. Ensuite ? Je vais prendre de la terre indienne. De la terre quoi ? Indienne, Christina, vous connaissez pas ? Ah, c'est peut-être en Belgique que vous appelez des terres indiennes. En France, c'est terre de soleil. C'est top, ça illumine le teint. Maintenant, ah, du blush. Je fais des petits cercles tout doucement. Tu vas être comme un clown, parce que c'est les clowns qui adhèrent comme ça, ma chérie. Et si elle définit en clown, Aline, vous risquez d'en faire tout un cirque, Christina. Bon, ensuite, Aline, vous vous brossez les sourcils avec une brosse à dents. Tiens donc. Pour vraiment leur donner du caractère. Juste te brosse pas les dents avec après. Une bonne vanne de saloi, ça faisait longtemps. Ah, ça y est, Aline, c'est parti pour le festival du mascara. Est-ce que je peux avoir le temps dans mon chrono ? 13 minutes. Impeccable, je pense qu'elle va remettre un peu de mascara. Allez, on en est au combien tième, là ? Quatre, voire même cinq. Je pense que je vais lui offrir un mascara trois en un pour son anniversaire. Ah bon, c'est votre journée, Aline. Là, vous enchaînez avec... Le rouge à lèvres. Elle a une belle bouche, mais elle a en valeur. Un peu de phare et... Il vous reste combien de temps ? Cinq minutes. Place à la coiffure. Vous faites quelque chose, d'ailleurs, pour dompter cette chevelure ? Pour quand même apporter du volume, avoir quelque chose qui soit quand même assez structuré. Pour structurer tout ça, il vous reste trois minutes. Ça va aller. Ah, c'est fini ? Ouais, bah écoute, franchement, ouais, c'est fini. Super ! J'aurais préféré qu'elle mette la bouche plutôt que les yeux en valeur. Elle aurait pu aller plus loin dans cette mise en beauté pour être encore plus swag. Oh bah, elle est pas mal, Aline, là, niveau swag. Non, ça loin ? Je suis contente à la laisser ses cheveux détachés. Oh bah, contente, apparemment, notre experte les mouins. C'est quoi le problème, Christina ? Le maquillage ? Ça manque des peps, ça manque des couleurs. Il fallait mettre un peu plus de blush, mais bien comme il faut. Les yeux ne sont pas au top. Le maquillage laisse vraiment à désirer, mais les cheveux, j'aime beaucoup. Pendant qu'Aline se prépare pour le défilé, Christina, que peut-on retenir de sa journée shopping ? Le talon triangle, c'est tendance. Comment choisir son mascara ? Si vous avez des petits cils, il vaut mieux choisir un mascara avec une brosse petite. Merci, Christina. Alors, Aline, prête à représenter la Belgique ? Je pense que du début, à la fin, j'ai représenté la Belgique. que j'ai tout donné. J'espère qu'ils sont fiers de moi. En tout cas, je suis hyper fière de moi, hyper sur-excitée, donc je n'ai que hâte, c'est de défiler. Mais qu'un frit, Aline ! Young-Lolo, Lolo, 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 Allez, on y va maintenant. Allez, Young-Lolo, Lolo, Lolo, Aline, le podium est à vous. Je suis trop contente. Elle est canon. Waouh ! La nana, elle est trop belle. Waouh ! Elle a assuré. Je suis choquée. Pour être branché avec des bottes ou des bottines de couleurs, Aline a acheté des bottines d'une valeur de 159 euros qui lui ont été offertes car il s'agissait d'une pièce à choper une robe à 95 euros qui également lui a été offerte puisque c'était aussi une pièce à choper une veste à 89 euros, un sac à 110 euros, une manchette à 49 euros et des boucles d'oreilles à 30 euros Aline a su respecter son budget de 450 euros et termine avec 172 euros en poche Christina, que pensez-vous de son look ? Oh là là, t'as bien fait d'avoir acheté le blouson en jean ! Oh là là, qu'est-ce que t'es mignonne, Aline ! Tu marches bien, t'as un joli langage non-verbal, comme on dit. J'adore la robe, elle te va à merveille. Le décalage avec la bottine, c'est magnifique. Et le blouson en jean, c'est encore décalé. C'est un look complètement branché. Les vos bijoux, elles pouvaient mieux choisir. Et la boucle d'oreille et le bracelet. La boucle d'oreille limite, ça passe, même si je trouve un peu trop premier degré, Afrique avec Afrique. Le bracelet, on pouvait mieux faire. Le sac, ça fonctionne, mais j'aurais choisi un autre sac. La coiffure, elle est superbe, j'adore. Bravo Aline. Pour le maquillage, ça laisse complètement désirer. Vraiment, je t'invite à apprendre à te maquiller. Tu peux faire des choses super jolies avec toi, avec ton petit visage, ma chérie. Aline, ma chérie, t'es branchée avec des bottes ou bottines de couleurs. C'est une fille pétillante, angololo à fond. Bravo ma belle. La semaine commence très fort. Christina est littéralement conquise par le look de notre Belge, qu'elle juge bien évidemment dans le thème. Dans un instant, Aline, ce sont vos rivales qui vont vous noter. Vous pensez mériter combien sur 20 ? Je me mettrais 18,5, 19. On frôle un peu la perfection. La perfection n'existe jamais, mais voilà, on y est un petit peu. Ah oui, quand même. Eh bien, voyons si les filles sont aussi enthousiastes que vous, mesdames. Le miroir est à vous. Je mets la note de 15 sur 20 à Aline. Je la mets complètement dans le thème. Sa tenue est juste trop swag. Elle est lumineuse, énergique, solaire. Tout lui correspond. Et en plus, elle a les deux pièces à choper. Bravo à elle. Alors, je mets un 15 sur 20 à Aline. Elle les mérite amplement. Son look est superbe. Elle est branchée. Ses bottines, elles sont magnifiques. Elle est au top du top de la branchitude. Je mets pas plus parce que je pense qu'elle aurait pu faire un petit effort sur la mise en beauté avec une bouche un peu plus colorée. Je mets la note de 14 sur 20 à Aline. Elle a choisi les boutines que je préférais. Elles vont super bien avec la robe. Elle a un côté branché et les bijoux sont magnifiques. Je la trouve dans le thème. Branchée avec des bottes ou bottines colorées. Je mets un 14 sur 20 à Aline. Ce qui est branché dans sa tenue, c'est qu'en fait, rien ne va ensemble. Mais qu'au final, ça rende quelque chose de beau. Je dois avouer que la Belgique a relevé le défi au la main. Elle m'a mis la pression. En plus, elle s'est bien défilée. Je l'ai regardée. Je me suis dit, bon, va falloir s'entraîner ce soir. Toutes les candidates sans exception ont jugé Aline dans le thème. Elle obtient en revanche une moyenne en deçà de ses espérances, mais tout de même très bonne, 14,5 sur 20. Mais rien n'est joué. Ce n'est que le début de la semaine et il reste encore quatre shopping. Et surtout, vendredi, Christina attribuera son point bonus à la candidate qui aura composé le look le plus adapté pour le thème de la semaine. Demain, c'est le tour de Manon, les filles. À demain. Demain, c'est notre esthéticienne girly Manon qui partira en shopping en compagnie de sa copine Carla avec un sacré avantage. Pour moi, ce thème, il est trop facile. Je mets tout le temps des bottines de couleurs. Effectivement, notre Benjamin de la semaine saura tout de suite quelle chaussure la botte. Je veux quelque chose qui flash. Qui flash ? Et sa copine Carla, Christina et ses rivales seront toutes sous le charme. Elle se met pas l'original en fait. J'adore. On reste quand même dans la tendance avec le côté brillant de la bottine. J'aime beaucoup Petite Sista. Ah oui, c'est dégaine. Elle est magnifique. Très jolie et super tendance. Et ses choix pour sa tenue en étonneront plus d'une. Surprenant. Je la trouve pétillante et tout. Je suis très agréablement surprise Manon. C'est magnifique. Alors, notre Benjamin sera-t-elle dans le thème ? Fera-t-elle mieux qu'Aline ? Cette semaine, on a bien commencé à la barre ou autant ma chérie ? Réponse demain. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501